Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est ici pour jaser Technique de Cruz. Tu sais, quand tu veux te rapprocher de quelqu'un mais que tu sais pas trop comment, ben je suis là pour toi. Je te laisserai pas tomber. C'est sûr qu'il y a du monde qui a un peu plus de facilité que d'autres. Tu sais, je veux pas forcément parler de moi, mais... Ben oui, je parle de moi. Mais c'est pour ça que je veux me servir de ma grande expérience pour t'aider toi, l'ami en difficulté. Le ou la célibataire qui veut plus être célibataire. Ta grande expérience, toi. T'es pas, t'es pas genre célibataire depuis que t'es né? Ben justement. Ça veut dire que j'ai énormément d'expérience de Cruz. Ah ouais? Tu sais, ceux qui sont en couple, ben ils peuvent pas cruiser. Fait qu'ils ont rien à partager. C'est une façon de le voir. Comme vous pouvez le constater, j'ai invité un jury féminin pour commenter mes conseils. Ben là, tu nous as pas invitées pantoute. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, tu pourrais lui demander si ça me tente avant de nous filmer. Un jury objectif composé de Fanny et Audrey. Les filles, je m'apprête à donner une couple de conseils de Cruz. Fait que je me demandais si vous pouviez valider que je suis dans la bonne direction. Bon. Pour le bien de l'humanité, on va interrompre nos activités importantes pour t'aider. Ouais, ça va te faire du bien des conseils de Cruz. Ouais, les conseils, c'est moi qui les donne par contre. Pas moi qui les reçois. Je veux clarifier ça. C'est clair. OK. Commençons tout de suite par enlever de notre vocabulaire toutes les vieilles phrases de mon oncle, du style... Ça a-tu fait mal quand t'es tombé du ciel? Ouais, pis genre... Qu'est-ce que tu manges? Pas de belle de même. Wesh! OK, moi j'ai déjà eu le... Il doit y avoir un problème avec mon sel parce que... ton numéro, il est pas dedans. Ou genre... Ton père est un voleur. Il a volé les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Hark! Ou le classique. Ce connais-tu? Ah, ça doit être parce que tu me fais penser à la femme de ma vie. Ah! Je pense qu'on a compris, là. Ces affaires-là, c'est pas mal fini. Une autre affaire qui passe plus, là, c'est de suivre la personne qui t'intéresse partout comme un creep. T'sais, c'était peut-être cute dans les années 90, mais là, on est en 2021, pis c'est juste weird. Ouais, ça pis les douzaines de roses anonymes ou les messages cachés dans les calls. Ouais, ben les messages anonymes, ça peut être cute. Ben, elle est pas anonyme. Genre, signe ton message, sinon ça fait un peu comme dans les films d'horreur. Bon, comme vous le voyez, on est divisé sur la question des messages anonymes. Mais moi, là, j'pense que c'est toujours mieux d'aller voir la personne pis d'y dire les vraies affaires. Envoie pas ton amie à ta place, là. Come on! Va la voir. Demande-y si elle veut faire quelque chose avec toi. Intéresse-toi à sa vie, à ce qu'elle aime, pis surtout, fais semblant de t'intéresser aux mêmes choses qu'elle. Ben non. Non, on fait pas ça. Contraire. Oh, ben je niaise elle. Elle est bonne. Sinon, tu peux aussi y acheter un cadeau. Pis si t'as pas assez de fonds, tu peux clairement les fouiller dans les vieilles affaires de ta mère. Attends, c'est pas lui qui avait donné un bain moussin à une fille, genre à la mûre, pis qu'elle avait fait une réaction allergique? Ça, c'est un accident isolé, OK? Je le savais pas qu'elle avait la peau sensible. Laisse faire le cadeau. Ce que tu peux faire, par contre, c'est voler des idées à des vieux films de filles, t'sais. Genre, la dessiner comme dans Titané. Elle est pas tout nue, genre, dans Titané? Ouais. Ouais. Ah! Mais t'sais, t'as juste à dessiner un portrait, là. Ben oui, oui, c'est sûr. Ben oui. Pis sinon, tu mets sa musique préférée. Tiens, un truc ben romantique, là. Pis tu lui demandes à sortir avec toi devant tout le monde. Non, mais ça, c'est un peu gênant. Ouais, mais c'est romantique. Non, mais... C'est parce que Alex m'a fait ça l'année passée, pis devant tout le monde, là. Alain Terpel, il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. C'était vraiment gênant. Ouais, mais là, t'étais même pas un peu flattée. T'sais, ça prend du courage, le pied en plus. Maintenant, tu sors avec. C'est un peu une preuve que ça marche. Ouais. Ouais, mais dans ce temps-là, j'étais vraiment gênée. Mais je suis d'accord avec elle. T'sais, genre, moi, il y a déjà un gars qui a fait ça. Il a fait jouer une toune dégueu, genre que lui aimait. Pis je pense que j'ai regardé à terre tout le long. C'est donc bien compliqué, votre affaire. C'est quoi que vous voulez? Ben, moi, personnellement, j'ai juste un gars qui reste lui-même. Ben oui, fais-nous pas croire que t'es un super héros, pis que t'as inventé les post-it. Attends un peu, là. Je pensais que vous aimiez ça, les gars bien cools, qui font plein d'affaires. Ben oui, mais si tu les fais pour vrai! Ouais, genre, invente pas des affaires pour nous impressionner, parce que, guess what, ça nous impressionne pop en tout. Mais non, on dirait qu'on peut plus rien faire de correct. Ben non. Regarde. Prends ça pis pratique-toi. Crouze ce crayon, Jonathan, maintenant. Oui, boss. Salut, Mélanie. Écoute, je te regardais... Jouer au basket en éduc. Je te regardais jouer au basket en éduc. Pis je trouve que t'as vraiment, là, vraiment des belles jambes. Non. Arc, non, 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 tu dis pas ça. Non. Ben quoi, c'est un compliment? Ouais, mais fais un compliment sur autre chose, je sais pas. Moi, la personnalité, le sourire, mais pas les jambes. Fait que ouais, Mélanie. Ben, je te regardais jouer au basket. Pis moi aussi, j'aime ça, le basket. Fait que je me disais que peut-être on pourrait aller jouer ensemble, des fois, tu sais. Pis c'était pas mal bonne, là. Mettons sur la prochaine pause, si tu fais rien. Bravo! Je suis impressionnée. À vous. À vous. Oui, oui, très fort, très fort. J'aimerais remercier ma mère, qui m'a accompagnée dans chaque étape de ma vie. Mes amis, Fanny et Audrey, qui ont été de très bonnes coachs. Mais surtout, ma blonde. Le soleil de ma vie. Celle sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Mélanie. Bon, ben, j'espère que ces quelques conseils vous aideront, vous aussi, à trouver l'amour. Comme Belle pis moi, ça. Oh! Ouais, on va arrêter ça là, là. Mais si vous, vous avez des conseils à nous donner, écrivez-les en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir passer le message à ceux qui en ont vraiment besoin. Bon. Je vous dis à la prochaine. Ciao, le guys! On dit bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501